Et puis en sport, la finale du championnat de la ligue de basketball de Moyen-Charry a mis aux prises du club de la ville de Qumra, As-Koton-Tchad à As-Omar. La rencontre s'est agévée par la victoire de As-Omar par 56 points à 36. Nous retrouvons une fois de plus 4 nous battus au fil. Le public sportif qui a fait le déplacement du centre d'un champagnon de Qumra se rappellera aussi longtemps de cette finale qui a mis aux prises As-Koton-Tchad à As-Omar. Car les deux finalistes ont présenté un match de bon niveau technique. Dès le coup d'envoi, ce sont les basketeurs de As-Koton-Tchad qui se montrent très entreprenants et décisifs dans les paniers. Cette domination ne sera que de courte durée car les joueurs d'As-Omar vont se ressaisir. Ils retrouvent leur automatisme et reprennent le contrôle du match. Ils se montrent très adroit dans les tirs et achèvent la première partie sur le score de 34 points à 18. L'entraîneur d'As-Koton-Tchad profite de la pause pour faire quelques réglages et repositionne ses joueurs. Un repositionnement qui va améliorer le jeu de son équipe. Les Verts vont reprendre le jeu avec beaucoup plus de détermination. Ils profitent des imprécisions dans les passes de leurs adversaires et font la différence au niveau du Marquard. Comme en premier mi-temps, ils retombent rapidement dans les mêmes erreurs. Les Verts d'As-Koton-Tchad profitent de ce relâchement. Très adroit et présent au rebond, les joueurs d'As-Omar finissent par s'imposer sur le score de 56 points à 36 et remportent le trophée mis en jeu par chaque tous des services. Une entreprise devait assister à la jeunesse, avoir une jeunesse qui est vraiment consciente et compétitive dans tous les domaines. Le gouverneur de la région du Mandoul se réjouit de la qualité des jeux. L'équipe As-Koumar qui est très très bonne, surtout très adroit. Très adroit parce que nous avons beaucoup de points. Pour l'équipe Koton-Tchad, vous avez bien joué, mais ce qui vous a manqué c'était la tresse. Le président de la Ligue de Basketball du Mandoul salue cette initiative du conseiller de la jeunesse des sports et des loisirs, Abdoulaye Djumosimta, et l'appui de chaque tous des services pour la renaissance du basketball dans le Mandoul.